Salut à toutes et tous, bienvenue sur Concorde, le nouveau multijoueur slash FPS développé par PlayStation. On va voir ensemble les paramètres, les différents éléments de jeu, les différents free gunners disponibles pour la bêta qui est en accès ouvert ce week-end. Alors pour les paramètres c'est relativement simple, ils sont allés à l'essentiel. Au niveau de la sensibilité du regard, donc c'est vraiment votre déplacement, moi j'ai mis 6, le maximum étant 11. Au niveau de la sensibilité horizontale du regard en visée, donc là c'est lorsque vous êtes en ADS, quand vous êtes en M, moi j'ai mis 5 pour avoir un tout petit peu plus de précision. Mais ça, comme je le dis à chaque fois, les éléments de sensibilité c'est propre à chacun. Hormis ça, j'avoue qu'une grosse partie des paramètres de base sont extrêmement bons et donc je n'ai rien changé. J'ai vraiment laissé tout par défaut, l'attribution des touches, vraiment sur PlayStation c'est vraiment tip top. Donc je vous invite à tester le jeu de manière super simple, à le lancer et à vous faire avec les touches. Au niveau de la jouabilité, à vous de mettre le crossplay ou pas. Les soubresauts de caméra, désactivez-les, vous aurez une vision beaucoup plus claire du jeu et de l'écran. Le mouvement de l'arme, c'est pas nécessaire, vous pouvez le mettre à zéro. Centrage du réticule de l'ATH, moi je l'ai activé. J'ai également activé l'orientation de la mini-carte pour pouvoir me repérer quand je suis dans une ligne et voir ce qui se passe sur la map. Attention sur la map, vous verrez des petits points, des petites croix comme ceci, ce sont des plaques de soins, éléments très importants du jeu, on en reparle plus tard. Au niveau de l'épaisseur des contours des joueurs, moi je l'ai un peu diminué, je vais peut-être le monter un petit peu pour voir un petit peu mieux les ennemis. Ça c'est assez sympa quand vous êtes dans des zones un peu vraiment remplies d'éléments, ça permet de distinguer mieux vos alliés et les ennemis. Les vibrations, on les enlève, personnellement moi je n'aime pas avoir des vibrations sur ma manette. Et puis vu que tout a été désactivé ici, il y a besoin de toucher à rien du tout et ça c'est assez sympa. Au niveau de l'interface, les sous-titres, enlevez-les, ça vous fait des éléments en moins sur l'écran. La langue du jeu, vous le savez. L'échelle de l'ATH, moi j'ai un petit peu diminué pour voir beaucoup mieux l'écran et voir un peu ce qui se passe au niveau du gameplay. L'utilisation de la taille de texte minimale, oui comme ça vous avez des éléments tout petits, vous n'avez pas forcément besoin du texte à ce niveau là. Contraste du texte élevé, moi j'ai mis oui comme ça je vois un peu mieux le texte qui ressort parce que les caractères seront petits. Et puis ensuite vous avez tous les éléments de l'ATH, donc vraiment les couleurs, les éléments. J'ai laissé tout de base car je trouve que tout est extrêmement clair. Au niveau de l'audio, vous mettez le volume à fond ou pas, faites attention à vos oreilles, il ne faut quand même pas devenir sourd. La musique, je l'ai un petit peu baissé. D'ailleurs la bande son du jeu est vraiment agréable, il y a une petite tension, ils ont vraiment très très bien fait ça, il y a une belle atmosphère. Le volume des dialogues, moi je l'ai un petit peu baissé pour entendre mieux ce qui se passe en game. J'avoue qu'on entend extrêmement bien les bruits de pas des ennemis, ça c'est un excellent point sur le jeu. Au niveau de la plage dynamique du son, moi j'ai laissé sur moyenne tout simplement. Moi je suis en casque audio et le chat, je l'ai activé mais je n'ai encore entendu personne malheureusement. Au niveau des graphismes, ils ont fait un truc très simple, il n'y a pas de FOV, il n'y a rien, tout le monde est logé à la même enseigne. La luminosité, je l'ai laissé de base à 50% car si vous l'augmentez, vous allez souvent avoir un petit voile blanc sur votre écran et vous perdez au final en précision, en couleur et en qualité de gameplay. Ça c'est un avis personnel, vous faites ce que vous voulez. Pour le flou de mouvement, vous désactivez comme ça vous avez un écran beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Et au niveau des extras, rien de fou, vous avez les crédits et la cinématique d'intro, donc voilà, rien de fou. C'est ça que j'aime bien, ils sont vraiment allés à l'essentiel pour ce jeu. Avant de vous montrer les différents frigonners disponibles, vous avez un onglet qui s'appelle comment jouer. Prenez peut-être le temps de le lire à votre aise, vous allez comprendre plein de choses sur les modes de jeu, les différentes armes, les différents atouts, les différents passifs. Voilà, c'est vraiment, il faut je pense prendre le temps un peu de s'approprier le jeu pour pouvoir vraiment bien s'amuser. Vous avez 6 catégories de frigonners. Au niveau du pilier, comme son nom l'indique, vous allez contrôler une zone par votre imposante présence. Vous pouvez servir de point de ralliement pour votre équipe, par exemple le frigonner et Marie. Vous avez ensuite les fers de lance, vous voyez à chaque fois, il y a un petit logo à côté. On va retrouver ça sur les frigonners. Quand vous êtes fers de lance, vous allez engager le combat ou transpercer les défenses des ennemis. Vous vous trouvez principalement en première ligne. Spectre, c'est ce que je joue beaucoup. Là, vous allez jouer sur l'effet de surprise et le chaos de la situation pour pouvoir justement avoir des frags. Vous allez être extrêmement immobile. Pour les rangers, là, vous allez être un combattant principalement polyvalent. Ça peut être peut-être bien de commencer avec ça. D'où dans tous les domaines, ils sont relativement agiles, prêts à agir. Voilà, c'est assez sympa. Les stratèges, où là, vous allez transformer le champ de bataille à votre avantage. Soit en mettant des plaques de soins, soit en mettant... Vous allez voir des spores ici et là, vous allez pouvoir vous TP sur la map. C'est vraiment pratique. En gros, vous allez pouvoir un peu changer l'environnement de combat. Puis après, Sentinelle, là, vous avez vraiment un rôle de contrôle de ligne de mire. Et les petits goulets d'étranglement qu'il y a sur la map grâce à des attaques à distance. Voilà, comme je vous le disais avant, voici la liste de l'ensemble des frigonners disponibles. Et vous voyez à chaque fois qu'il y a un petit logo. Ici, on a les piliers. Ici, nous avons les fers de lance. Ici, ce sont les spectres, donc avec base, Itzi et Roca. Roca est vraiment pas mal aussi. Itzi est super chouette à jouer. Si vous aimez les gameplays un peu nerveux, vous êtes un peu un fighter. Ici, si je ne me trompe pas, on a les rangers. Ils sont vraiment pas mal. Je vous recommande peut-être de commencer avec Jabali, car il a une compétence pour se soigner. Vous allez lancer une boule devant vous. Vous devez passer dedans et ça va régénérer votre santé. Car c'est un élément extrêmement important dans le jeu. C'est la gestion de la santé. Vous allez voir qu'il faut quand même pas mal de balles pour s'occuper d'ennemis. Vous pouvez également utiliser votre atout sur R1 pour quasi one-shot les ennemis. Mais vous allez devoir vous soigner si vous voulez justement ne pas constamment mourir. Et puis après, réapparaître. Donc il y a vraiment moyen de pouvoir avoir une longue vie dans ce jeu multijoueur. On passe ensuite sur les stratèges. Et là, je parlais justement que vous pouvez installer des boucliers, des plaques de soins sur la map. Ben Doe est vraiment génial pour ça. Je l'ai joué sur quelques games. Je me suis vraiment amusé à le jouer. Je vous le recommande à 100%. Puis après, on passe au Sentinelle. Où là, vous allez vraiment tenir des lignes et ouvrir un peu le combat à vos adversaires. Moi, je vous recommande vraiment Eymar et Linox. Eymar, c'est pas mal. Vous verrez qu'en sautant, vous pouvez rester dans les airs. Mais pour faire simple, je vous compile tout ça dans du gameplay avec différents free gunners. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez l'accès à la bêta, si vous avez envie d'essayer le jeu, si vous allez y jouer, si vous allez l'acheter. Car oui, ce n'est pas un free to play. C'est bien un multijoueur payant. On verra un peu ce qu'ils nous mettront dedans après. Comme vous le savez, vous êtes plus de 1700 sur la chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes encore beaucoup à passer et à ne pas être abonné. A savoir que là, on pourrait quasi être 100 000 abonnés. Juste pour la grosse blague. N'hésitez vraiment pas. Je pense qu'il y a 10% de personnes qui reviennent constamment. Et il y a 90% des personnes qui checkent toutes les vidéos de la chaîne qui ne sont pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas. Passez le cap. Comme ça, vous pourrez retrouver pas mal d'infos sur DFS et plein d'autres jeux. Sur ce, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur l'avis que vous faites sur le jeu. Si vous avez déjà pu y jouer ou pas. Et si vous comptez le prendre fin août lorsqu'il sortira. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501